Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui sur le nom de François Fradji, Ben, Chana, Jeannine, Bette, Fortuna, Mazzal, Freedna, Le Coyote, Mazzal, Tau, Lusiana, Bette, Renée, Clutch, L'Au, Mazzal et Shalom. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Misha, avec 5 minutes, on est en train de nous, on va vous dire un petit peu pour qu'on est en train de faire une petite. Je vous souhaite une petite. Getsche, qui est le livre et un livre. Du 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 livre et du livre. Du livre et du livre. Deut-il, il livre. Il livre. C'est une question encore qui va parler de la manière d'écrire du signal de Gett. Avec Gett qui a été écrit en hébreu et qui a été signé par des témoins en grec, des juifs, mais qui ont signé en grec ou en français. Un qui se lit de la droite vers la gauche et de l'autre qui se lit vers la gauche de la droite. Ou le contraire même. Et il a été écrit en grec, de la gauche vers la droite, et puis on a des témoins à la fin de la droite vers la gauche. Mais là cette fois-ci c'est pas comme l'amitié de la précédente, là c'est très simple. Ça commence de la marge de droite jusqu'à la marge de gauche. On a l'écriture dans un sens et la signature dans l'autre sens. Il n'y a aucun problème, le Gett il est Kacher. De même aussi, On a encore un témoin qui signe en hébreu, le témoin qui signe en grec, un de la droite vers la gauche, l'autre qui signe de la gauche vers la droite. C'est très bien aussi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Kacher, et de même aussi K'tav Sofer V'ed, ou bien on a un, K'tav Sofer V'ed, un Sofer qui a écrit le Gett, et un seul témoin qui a témoigné. Comme ça, ça aurait pu être expliqué, je crois que le partenaire n'explique pas comme ça justement. K'tav Sofer V'ed. Il parle ici du chaos, le Sofer lui-même il a signé, laissez tomber, ok. Ok, on a compris, donc dans tous ces cas de figure, Kachar le Gett il est Kachar, ok. De même aussi avec Ishploni, maintenant comment est-ce qu'on signe ? Alors pour signer en théorie, il faut dire, Reuven Ben Yaakov Ed, Reuven Fils-Oriacov, et témoin. Alors le Mishan va me dire, sache que s'il a écrit juste Reuven, ça marche, Ben Yaakov, ça marche. Reuven Ben Yaakov, il n'a pas écrit Ed, ça marche aussi. D'accord, quand le Mishan dit, Ben Ishploni Ed, un tel, il est témoin, sans avoir signé, un tel témoin, sans avoir signé Ben Ploni, Kachar, le Gett il est bon, validé, valide. Ben Ishploni Ed, Kachar, ou bien Fils de Ploni, il est Ed aussi, ça marche aussi, Kachar. Ou encore, Ishploni Ben Ploni, il écrit Reuven Ben Jimon, Ben Yitraq, Ben Yaakov. Il n'a pas écrit le mot Ed, aussi c'est Kachar, ça n'invalide pas. On a compris que c'est destiné, c'est pour être un témoin. Et d'ailleurs, Ainsi était l'usage des... Qui, à date, chez Yerushalayim, c'était les gens propres, saints d'esprit de Yerushalayim. Il y avait des gens à Yerushalayim, des juifs authentiques, qui ne disaient pas un mot de plus. Et eux, ils écrivaient pas non plus un mot de plus dans ce qu'il fallait écrire. Et eux, ils signaient sans rajouter le petit mot Ed, on a bien compris que s'ils sont signés à la fin de la quête, c'est parce qu'ils sont en train de témoigner. Encore un autre détail, c'est que Si pour qualifier Reuven et Shimon, au lieu d'écrire son prénom, ils ont écrit son surnom. Mais son surnom qui est utilisé dans cette contrée. Ça veut dire qu'on sait très bien que Jojo, qui divorce Allez, je sais pas quoi, ce que vous voulez Et bien Et Sari, au lieu de Sarah Et bien, de nouveau, le guet et les Kachers Parce que là, on sait que ces mots-là désignent lui et elle Fin de la Mishnah, maintenant on va parler d'un autre sujet, c'est Get Meusse, un guet qui est forcé On a un homme qui doit divorcer sa femme, et il veut pas la divorcer Mais il doit impérativement la divorcer Parce que selon l'Akha, ils peuvent être plus restés sa femme Ils sont en droit de divorcer On va donc le forcer D'accord Alors la Mishnah m'a dit, sache que Si c'est un Israël qui le force, le Kachers, c'est-à-dire un Beddin chez l'Israël Le Beddin a conclu qu'il doit nécessairement divorcer sa femme Il y a un problème de le laisser marier ensemble Elle est en droit de réclamer, il veut pas lui donner le guet On va le forcer à divorcer Et pour le forcer à divorcer, on va le frapper jusqu'à qu'il dise J'accepte Attention, c'est super important, je vais vous rapporter l'homme à peu près On va le, c'est pas qu'on va le forcer On va le forcer Tu veux écrire un gars à la femme ? Non Tac, un trou Tu veux écrire ? Non Tac, encore un autre coup Parce qu'il a chaque fois, il a un coca, un bleu Et un, un, un Il n'en peut plus Il dit, bon, j'accepte On égorge un peu, on le force Alors, tu veux divorcer ta femme ? Il dit, oui, je veux Alors là, ça y est, on le lâche Il nous a donné le feu vert On va vite partir avec l'homme le guet On va le donner à sa femme Ça, c'est quand c'est l'Israël qui le force Parce que le Bédine A la possibilité de forcer à l'homme à donner le guet On va expliquer après un point très important Par contre, ouba goyim Si c'est des goyim qui le forcent Pasoul, le guet il est invalidé Mais, ouba goyim Mais si c'est des goyim qui le forcent Chovtinoto, il le frappe Et on lui dit Fais ce que le juge Israël t'a dit de faire Il ne veut pas le faire Et on va le forcer Là, dans ce cas-là Deux notions super importantes D'abord, il y a un Rambam Il y a la Gemara C'est rapporté dans la Gemara Elle rapporte la notion Qu'un homme qui s'oppose à faire une chose Il y a pour plusieurs domaines de Halakha Il faut nécessairement avoir l'aval d'une personne Pour pouvoir fonctionner Tant qu'on n'a pas son aval On n'a pas le droit de faire Passer à l'acte Donc, il faut qu'il dise Anirotze Je veux J'accepte Des fois, on va Forcer quelqu'un à vouloir Forcer quelqu'un à vouloir Ça peut même être en lui donnant des coups Et qu'il va dire à la fin Rotsé Anirotze C'est super étonnant Parce que là, tu lui as arraché les mots de la bouche Et là, il ne voulait pas du tout Mais non Le Rambam, il explique Qu'en réalité, chaque juif À l'intérieur de lui Il est prêt à faire Le Retson Hachem Parce qu'Hachem, il veut de lui Et si les Dayanims ont conclu Que la femme, elle doit recevoir son guette Parce qu'elle ne peut pas rester mal avec lui C'est sûr que Dans son fort intérieur Il va la divorcer Et il est pris en ce moment Par un Yétserara De vouloir Mettre des bâtons dans les roues Et quand on va le frapper Qu'il va accepter C'est réellement lui qui accepte On aura juste frappé le Yétserara J'ai appris à aller Chez Rabi Yaakov Te Lé Dano en France Et lui Rabi Yaakov Te Lé Dano Il mettait des claques aux enfants Mais il disait Avant de mettre la claque Il disait Ce n'est pas toi que je frappe C'est ton Yétserara Et il mettait une claque D'accord ? Parce que Toi, t'es un bon Ton Yétserara Il te pousse à faire des Trois à la tête Donc je vais te corriger T'inquiète pas On va bien te différencier C'est un mauvais Et ça D'accord ? Et Ça c'est comme ça C'est comme ça que Le Bézine Il va forcer quelqu'un Mais jusqu'à Kadi Rotsani Quand il dit Rotsani C'est réellement Une vraie volonté de lui De faire son devoir On l'a aidé à comprendre On l'a aidé à comprendre Il a fallu donner quelques coups Jusqu'à qu'à fin Il l'a accepté Et si jamais Il va redire qu'il ne veut plus On va continuer à le forcer Jusqu'à qu'à fin Il l'a accepté Il va se plier Et s'il est mort à la fin Tant pis Il est mort Mais on peut faire D'accord ? Donc maintenant Selon ce principe Si le Bézine Il a conclu que Cet homme Il a divorcé de sa femme Il ne veut pas la divorcer On le force Mais si toutefois Le Bézine Il a conclu qu'il faut la divorcer Nous on n'a rien dit au Goyim Et les Goyim Ils disent Allez divorce ta femme Et ils vont lui mettre des coups Ça ne marche pas Mais si Ils vont lui dire Non divorce ta femme Parce que le Rav Il a dit Que tu dois divorcer ta femme Alors là de nouveau Même si on va passer Par des mains Goy Pour agir Et que ça va être Peut-être même Un peu plus violent Malgré tout Dès qu'il va accepter Il va accepter Parce que ça vient Par le biais Du Bézine Qui agit Par l'armédière du Goy Et donc Dans ce cas là C'est une bonne Il atteste effectivement Il accepte réellement De vouloir de Nefget Ok C'est tout pour aujourd'hui J'ai une journée pleine De Watzlach Koltou Sala Il me reste deux Mishnayot Pour finir tout Bézé Bézé Sous-titres par Jérémy Diaz